Musique A travers sa parole On l'a rejetée Mais l'épouse l'a reçue Chanté en un cadeau Nous ayons vers ce beau palais Où il n'y a que la joie Jésus est sa lumière Chanté en un cadeau Nous ayons vers ce beau palais Où il n'y a que la joie Jésus est sa lumière Israël se révèle L'épouse ne se prépare Égare les bruits de guerre Tous les signes sont à nu L'épouse ne se prépare Égare les bruits de guerre Tous les signes sont à nu Chanté en un cadeau Nous ayons vers ce beau palais Où il n'y a que la joie Où il n'y a que la joie Jésus est sa lumière Chanté en un cadeau Chanté en un cadeau Nous ayons vers ce beau palais On y a qu'en un cadeau Où il n'y a que la joie Jésus est sa lumière Chanté en un cadeau Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir, que le Seigneur soit encore avec nous pour la vie de ce soir. Nous le sommes vraiment reconnaissants pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé de pouvoir encore aller accompagner le pasteur lors de l'habitation qu'il a reçue après le sur l'esco. Que le Seigneur soit vraiment béni pour sa visitation en coréenne, pour la parole que nous avons entendue. Que le Seigneur soit vraiment béni. Recevez les salutations de notre frère Frédéric de Brueux-Sulesco, toute l'assemblée de Brueux-Sulesco salue l'assemblée et sans oublier le pasteur Yves lui-même. Notre frère Daniel Guineur de Jumab salue également l'assemblée. Notre frère Bruno de Paris salue également. Le frère Luc Sylvain Bani de Brazzaville nous salue. Notre frère Calib de Lahore nous salue. Le frère Chancel de Lagos. Le frère Philippe, la sœur Lili ainsi que Marc nous salue. Le pasteur Milo d'Haïti salue l'assemblée. Salutations de notre frère Casquin de la France. Salutations de notre sœur Carole ainsi que son mari Yvon nous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre frère Pablo, le frère Trésor, notre frère Thomas de Bilbao et je n'oublie pas non plus notre sœur Esther de Bilbao qui nous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Levant nous, nous allons prier et remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde encore de nous approcher de lui ce soir. Qu'il soit réellement bienveillant et nous bénisse encore aujourd'hui. Il n'y a dans le ciel et sur la terre aucun autre nom qui était donné. Seul le nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus pour être sauvé. Sauvé sauvé. Sauvé sauvé. Sauvé sauvé pour tout. C'est vrai Seigneur Jésus Christ, c'est le seul nom que toi tu nous as fait connaître, c'est le seul nom que le Père nous a montré, car le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus Christ du Nouveau Testament. Aujourd'hui encore Père nous venons à toi tel que nous sommes Seigneur, sans rien en nous notre Dieu, si ce n'est que la grâce que tu nous accordes, de pouvoir réellement être visité encore aujourd'hui. Seigneur nous implorons ta grâce et ta miséricorde, pardonne-nous Seigneur nos fautes et nos manquements. Seigneur tout au long de la journée, Satan nous a combattus Seigneur, tout au long de la journée nous avons réellement été éprouvés par différentes manières mon Sauveur, mais ta grâce nous a suffis Seigneur. C'est toi qui nous as protégés, c'est toi qui nous as gardés notre Dieu, c'est toi qui nous as réellement fortifiés, c'est toi qui nous as fait vaincre réellement contre les ruses de l'ennemi mon Sauveur. Aujourd'hui encore nous venons Père, tel que nous sommes notre Dieu, sans rien en nous notre Père, espérons et ne comptons que sur ta grâce. Seigneur souviens-toi de nous notre Dieu, accorde-nous réellement d'être fortifiés, accorde-nous réellement d'être réellement bénis Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur viens conduire les chants et les quantiques et que seul ton nom soit honoré mon Sauveur. Père bénis la chorale qui t'a chanté, merci pour les enfants qui vont aussi t'adorer. Souviens-toi de chaque frère, de chaque sœur Seigneur ce soir. Nous voulons vraiment nous approcher de toi avec des cœurs bien disposés Seigneur. Lave-nous, purifie-nous Seigneur, sanctifie-nous par le sang de Jésus, ce sang qui est encore efficace ce soir. Ô notre Père, nutté ta bonté, nutté ta miséricorde Seigneur, personne ne subsisterait mon Sauveur. Si tu n'avais pas frais un chemin pour chacun de nous encore ce soir, personne ne pourrait être là mon Père. C'est pourquoi nous nous attendons à toi notre Dieu. Viens nous conduire, viens nous visiter. Bénis mes frères à la technique Seigneur. Ô prends le contrôle Seigneur, domine en seul maître Seigneur. Bénis mes frères aux instruments. Père, prends le contrôle Seigneur. Bénis mon frère Emmanuel pour l'Internet Seigneur. Ô Jésus-Christ mon Sauveur. Sois réellement puissant et parmi nous Seigneur. Conduis toutes choses selon ta volonté mon Sauveur. Nous voulons réellement nous laisser conduire par toi éternel. Et que seul ton nom soit glorifié Père. Pardonne Seigneur mon Dieu. Bénis, ô Jésus-Christ, les cantiques et les chants que nous allons élever vers toi. Seigneur, viens manifester ta présence mon Sauveur. Bénis ton serviteur notre pasteur. Par la bouche du cœur tu vas encore nous conduire Seigneur. Bénis notre frère, le pasteur Jean-Martin Seigneur. Bénis tous nos frères en connexion ce soir. Ô Dieu puissant, bénis mes frères les diacres Seigneur Jésus. Tous mes frères dans le service aujourd'hui. Que seul ton nom soit glorifié. Que seul ton nom soit exalté. A toi la gloire. A toi la puissance. A toi la majesté. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié Père. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais chercher d'abord le Royaume des Cieux. C'est le... 132. 132 dans les fables. 132. 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 113. Amen. 143. 131. Cherchez d'abord le Royaume des Cieux. 154. C'est une Malénie. 167. Et toute chanson nous seront tournés en fuie. 167. Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 J'avais toujours l'habitude de laisser mes clés dans mon sac. Et puis avec ce manteau que j'ai maintenant, j'ai pris comme il y a des poches partout, j'ai pris l'habitude de mettre les clés dans les poches. Et un jour, j'étais entépellée. Je crois que c'est le Seigneur qui a voulu que je comprenne que ce n'est pas bien. Parce que parfois, quand je rentre dans le magasin et j'essaye des habits, je jette mon manteau quelque part. Je ne fais même pas. Je ne le dresse pas bien. Je ne fais même pas attention. Et un jour, j'ai pensé, tu peux perdre ton clé comme ça. Fais attention, n'aime plus ton clé dans ta poche. Et puis voilà, je suis allée au premier magasin, j'essayais des habits. Et puis je suis allée au deuxième magasin, j'essayais des habits. Et puis voilà, je suis rentrée chez moi. Pas de clé. J'étais là. Heureusement, j'avais mangé un sem avec moi. Alors j'ai téléphoné à un des personnes chez qui je suis passée pour voir si les clés se trouvaient là. Je l'ai dit, je vais les rappeler dans dix minutes. Et j'étais assis et puis j'ai pensé à... J'avais complètement oublié que j'avais été dans deux magasins. Et puis quelque chose, ça m'est venu à l'esprit quand je me suis lévée. Je me suis mis debout. J'ai commencé à marcher. Je suis sortie du bâtiment. Je me suis dit, je vais me diriger là pour... en attendant parce que... Et puis, je me suis rappelé du deuxième magasin. Et puis comme le diable a bien fait, j'ai commencé à me rappeler d'un monsieur qui m'a regardé drôlement dans le deuxième magasin. Je me suis dit, c'est lui qui a été dans ma poche pour prendre les clés. Alors, je suis allée dans... Le deuxième magasin, c'est les Petit Rien, sur Chaussée de Levin. Je suis allée là et je suis allée là et tout de suite, ils ont dit, vous cherchez votre clé? J'ai dit, oui, c'est mes clés que je cherche. Et ils l'ont trouvée. Ils me l'ont donnée. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu aussi d'avoir guéri ma mère. Ma mère avait des problèmes de tension. Et elle avait des problèmes de tension. Ça, maintenant, elle est sous traitement. Et ça va beaucoup mieux. Elle avait des problèmes des yeux aussi. Je lui ai conseillé, qu'est-ce qu'elle doit faire si ça ne va pas avec son médecin, d'échanger des médecins. Mais maintenant, ça s'est stabilisé. Elle est plus ou moins contente avec les traitements qu'on lui a donnés. Elle va bien. Je remercie Dieu pour ça. Et je remercie Dieu pour les frères et soeurs qu'il m'a donnés, qu'il prie pour moi et ma famille. Merci. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Nous voulons glorifier le Seigneur par un cantique. Que Dieu vous bénissez, sœur Dorine et sœur Marie-Chantal. Je voudrais juste rappeler ce communiqué. Tout à l'heure, à la fin de la réunion, je le dirai aussi. Pour la réunion que nous avons à Crépheld, les pasteurs donc, est invité à Crépheld le mercredi prochain. Nous avons eu la possibilité de réserver un quart, comme l'avons fait la dernière fois qu'on est partis. Il est demandé aux frères et sœurs qui sont intéressés à pouvoir y aller, de bien vouloir s'inscrire aujourd'hui. Donc, je le dis maintenant, de manière à ce qu'on y pense, jusqu'à la fin de la réunion, pour qu'on puisse s'inscrire. Vous vous inscrivez et il sera demandé à chacun une petite participation pour le quart, bien entendu. Mais les diacres vous diront exactement à combien remonte la participation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Il est un nom, un nom béni et saint, un nom divin, que l'une implore en vain. De ce nom vient, le salut des humains, le nom de Jésus, récit Jésus. Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, récit Jésus. Il est un homme qui guérit, qui consomme Si doux, si beau, qui pardonne et qui somme Si merveilleux, puissant par sa parent Le nom de Jésus, précis est Jésus Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom Le nom de Jésus, précis est Jésus Il est un homme qui signifie espoir Qui rend heureux, chassant le désespoir En ce nom saint, Dieu peut nous recevoir Le nom de Jésus, précis est Jésus Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom Le nom de Jésus, précis est Jésus Il est un homme, le seul qui fut donné Non, par lesquels je puisse être sauvé De tous les noms, c'est le plus élevé Le nom de Jésus, précis est Jésus Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom Le nom de Jésus, précis est Jésus Glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom Glorieux nom, le nom de Jésus, précis est Jésus Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé un an de plus C'est nos sœurs Laetitia et Geneviève Que le Seigneur vous bénisse richement Un très bon anniversaire à vous, c'était hier Que le Seigneur soit béni Ma sœur Lise, viens chanter pour la gloire de Dieu, s'il te plaît Lise, viens chanter pour la gloire de Dieu, s'il te plaît Mon sauveur m'aime, quel fer m'appuie pour ma foi L'amour suprême descend vers moi Dieu va sur la terre, vivre en homme de douleur Voyant ma misère, il m'ouvre son cœur Jésus, 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 qui peut sonder ton amour Jésus, Jésus, je t'aime en retour Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité Toujours le même, plein de pitié Il voit ma souffrance, il enlève mon souci Jésus, 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 qui peut sonder ton amour Jésus, 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 je t'aime en retour Mon sauveur m'aime, comme un joyau précieux Dieu dit à tes meurs, qu'il porte aux cieux Sa vie éternelle, il la partage avec moi Sa gloire immortelle, il offra ma foi Jésus, 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 qui peut sonder ton amour Jésus, 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 je t'aime en retour Mon sauveur m'aime, comme un joyau précieux Dieu dit à tes meurs, qu'il porte aux cieux Sa vie éternelle, il la partage avec moi Sa gloire immortelle, il l'offra ma foi Jésus, 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 qui peut sonder ton amour Jésus, 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 qui peut sonder ton amour Jésus, 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 je t'aime en retour Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Les enfants, venez chanter pour le Seigneur Jésus, 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Tu bénis encore Sous-titrage ST' 501 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 il y a parfois des choses qui sont à peu près d'une certaine manière, mais je voudrais lire ici, c'est Hébreu chapitre 6 à partir du verset 7, c'est cela, oui, c'est cela. Lorsqu'une terre est abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe donc à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Amen. Nous voudrions te dire encore merci, mon Père, pour la grâce que nous avons trouvée ce soir, d'être là, ton peuple, Père, rassemblé entre nous, de pouvoir également aussi te chanter, te louer, te glorifier, Père, et aussi d'entendre aussi ta parole, Père. Nous avons besoin de pouvoir également apprendre de toi tous les jours pour grandir encore de plus en plus, Père. Et merci vraiment pour ton amour à notre endroit, parce que jamais tu nous as abandonnés, mais tu as toujours été là pour pouvoir nous conduire et nous prendre par ta main, Seigneur, et agir pour notre bien, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, aide-nous, Père, et soutiens encore ce soir. Je t'en suis prière, mon Roi, au nom du Seigneur de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pouvez vous asseoir. Voyez-vous ici, ce qui nous est fait part, effectivement, il nous est parlé en fait de la pluie, en fait, qui tombe sur la sémence. Vous savez que le Seigneur, notre Dieu, dans le livre d'Esaïe, il a eu à pouvoir déclarer, je pense, 59, il a eu à pouvoir déclarer une chose en disant que comme la pluie tombe sans jamais retourner, sans avoir arrosé et fécondé, fait germer, effectivement, et donné du pain à ce qui doit vraiment pouvoir, aussi aux Blancs, à ceux qui en ont besoin, effectivement, il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli, effectivement, le dessein pour lequel elle a été envoyée. Il est absolument impossible, alors vraiment impossible, que la parole que le Seigneur, notre Dieu, adresse, effectivement, et qu'il exprime, n'importe la circonstance dans laquelle les choses peuvent se passer, que cette parole puisse se retourner à Dieu sans avoir accompli. comme si, effectivement, en disant quelque chose, et puis, le temps peut passer que la parole en question ne puisse pas être efficace pour s'accomplir. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il a déjà pensé d'abord à ce qu'il va dire, parce que s'il la déclare, ce qui veut dire qu'effectivement, pour lui, il a déjà vu l'accomplissement de la parole qu'il a prononcée. Et quand elle sort cette parole, elle a une puissance telle qu'aucune puissance, ni dans les cieux, ni sur la terre, ne peut la stopper. Parce qu'une fois qu'elle est sortie, il n'y a rien qui peut réellement faire en fait qu'elle puisse dévier, qu'elle puisse se retarder. Non, il n'y a pas de retard. Elle va s'accomplir dans le moindre détail, en son temps, le temps approprié par Dieu. Et comme nous l'avons entendue effectivement avec Marie, cette parole, effectivement, Dieu l'avait déclarée. Nous l'avons entendue hier, je pense aussi. Il l'avait déclarée, depuis les jardins d'Éden. Vous vous souvenez ? Quand il parlait comme nous l'avons entendue, et Satan pensait que c'était des herbes dont Dieu parlait, non, que Dieu s'est venu. Il y avait, il y avait, la semence est la femme. Et il est vrai que depuis que le monde est monde, et même depuis que l'histoire existe, effectivement depuis que les choses dont on sait la création, jamais une femme a une semence. C'est pour ça qu'effectivement, on parle de l'homme. Donc Dieu a créé l'homme, et puis la femme aussi. Parce que la semence vient de l'homme qui parle dans la femme. Et puis là maintenant, il entend effectivement, parce qu'il était tellement content d'avoir fait son oeuvre, effectivement, il entend Dieu qui dit, la semence est la femme. Alors il dit, mais alors Dieu se trompe quelque part. Non, Dieu ne se trompe pas. Lorsqu'il dit la chose, la parole qui est sortie, mon frère et ma soeur, elle ne peut pas échouer. Quand la parole est sortie, elle savait effectivement dans la pensée que ce n'était pas nulle autre femme, si ce n'était Marie. Et Marie, c'était dans les années à venir, plus lointain. Et Dieu, quand il a parlé, il avait déjà vu Marie. Il avait déjà vu effectivement que ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'est pour ça, frère et soeur, vous pouvez remarquer que quand l'ange est venu, il n'a pas voulu quitter Marie. Parce que Marie, il dit, mais comment c'est frère-t-il ? Il me dit, écoutez, mais si tu ne crois pas, alors va-t'en, on va trouver quelqu'un d'autre. Non, il est resté. Il dit, mais comment c'est frère-t-il ? L'ange lui dit, mais l'Esprit du Seigneur te couvrira. Et c'est ici que l'enfant qui naîtrait de toi. Donc l'ange était sûr qu'il parlait effectivement à la personne appropriée. C'est pourquoi quand Dieu t'adresse une parole, c'est vrai, tu peux passer par des épreuves, mais le Seigneur ne va pas t'abandonner parce qu'il sait que la parole t'est adressée, il va tourner. C'est sûr, c'est-à-dire mon frère. Et en plus, la situation devient tellement difficile, en plus, la foi aussi augmente en toi parce que la chose t'est donnée. Tu ne peux pas expliquer cela, mais il y a quelque chose qui se passe en toi. Pourquoi ? Parce que Dieu t'a appelé. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut jamais douter de la parole. Il n'y a pas de place pour les doutes. Il n'y a même pas de la place pour pouvoir dire « J'abandonne Dieu ». Non, non, ce n'est pas possible mon frère. Ce n'est pas possible. Vous savez que, il y en a beaucoup que vous pouvez voir effectivement qui se donnent au Seigneur et qui s'accrochent. Et puis, à un certain moment, vous le voyez, il était tellement chaudement, chaudement, comme on dit. Et puis, à un certain moment, on le voit froid, froid, puis froid, froid, et puis il disparaît. « Ah, mais je ne pouvais plus tenir effectivement. Ce n'est plus possible parce que c'est tellement dur pour moi-même que je ne peux plus tenir effectivement. » Mais en fait, dans chacun de nous, cet état de choses peut arriver. Dans chacun. Vous pouvez regarder, frère et soeur, quand vous lisez Job. Puis Job était dans un certain moment aussi. Il dit « Mon Dieu, il m'a dit soit le jour où on a dit à mon père un mal aîné. » Donc, un fils mal aîné indiqua que ce jour-là soit un jour noir, s'il soit petit, il dit « Oui ! » Parce que le point de la pression était sur lui, effectivement. Mais il ne pouvait jamais. Il va dire « Mais en tout cas, à cause de la Dieu, il t'abandonne. » Impossible. Impossible, mon frère. Vous pouvez même se trimer. J'ai souffert sous. Mais là, au fond, il y a quelque chose que Dieu a placé. Tu ne peux pas abandonner Dieu, mon frère. Mais tu as sorti effectivement que tu peux passer pour le moment difficile. Satan ne pourra jamais t'avoir. Parce que Dieu va permettre jusqu'à un certain moment à ses limites. Il y a des zones, effectivement, que Satan ne peut pas toucher. Frère, parce que tu es un fils de Dieu. C'est parce que tu es une fille de Dieu. Et en toi, il y a la divinité. Alléluia ! C'est ça, mon frère. Parce que tu n'es pas comme tous les autres. Tu es un fils. Un fils, pas n'importe qui, mais un fils de Dieu. Si tu es un fils, si tu es une fille de Dieu, mais aussi la divinité est en toi. J'ai rié tout à l'heure dans mon bureau parce que j'étais aussi avec le pasteur. Je m'arrête, et quand j'ouvre mon tiroir, et puis j'ai ouvert, et puis il y avait une boîte, j'ai ouvert dedans, parce que bon, le frère qui était ici il y a longtemps, quand il l'a de parti, il m'a écrit une lettre, je ne jette pas souvent les choses. Et j'ouvre comme ça, je vois sa lettre, il m'a écrit, « Oh, frère, maintenant, moi, je te quitte parce que tu t'es déclaré, Isaïe 42, et tu es assis dans la même fauteuil que le Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite, et tu as déclaré, et ces siestes-là, je regardais, enfin, j'ai ri. Alors il dit, « Moi, le Seigneur m'a appelé, je suis un homme qui sert Dieu, et quand je vois l'erreur, je corrige l'erreur, on ne le fait pas, effectivement, alors tu n'as pas eu à pouvoir le faire, tu t'es attribué, Isaïe 42, et tu n'as même pas pu reprendre, et puis quelque part, il dit, « Mais Dieu, tu as dit, toi-même, tu as prêché en disant, effectivement, Isaïe 42, le Seigneur, je l'ai dit, personne ne peut en faire rien, mais il fallait quand même dire que... » Alors j'ai rié, j'ai rié, pourquoi ? J'ai dit, « Seigneur, c'est quand même extraordinaire. » Comment est-ce qu'on ne peut pas voir les yeux pour pouvoir voir ? D'une manière ou d'une autre, il faut quand même, quelque part, qu'on voie quelque chose. Vous savez, c'est pour ça, on peut regarder sans voir. On peut regarder sans voir. Et quand on se prend pour un docteur dans les choses de Dieu, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on attrape la folie des grands d'art. Le Seigneur, notre Dieu, se révèle au simple, pas au docteur. Quand même, une déclaration est faite, il ne faut pas sauter, commencer à pouvoir dire, non, mais examiner d'abord la chose. Prenez le temps avec beaucoup de sages pour quand même voir à peu près, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'en est-il de cette écriture en fait ? Quand nous lisons Isaïe 42, il est parlé de qui ? C'est du Seigneur Jésus. C'est vrai, non ? C'est du même Seigneur que tu parlais effectivement dans Isaïe 42, n'est-ce pas ? Bon, maintenant, quand on prend Isaïe 49, verset 6, vous voulez dire avec moi ? Juste simplement ça. Isaïe 49, verset 6, ici, il dit, verset 6, il dit, « Ce peu que tu sois mon serviteur. » N'est-ce pas vrai ? Pour rélever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël, j'ai t'établi pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'à la proximité de la terre. Amen. Alors, de qui est-ce que Isaïe 49, verset 6, parle ici ? Il parle du Seigneur Jésus. C'est clair, vos frères et ma soeur, que c'est 100% le Seigneur Jésus dont il est parlé ici. De l'un même dont on a parlé dans Isaïe 42, c'est le même dont on parle ici dans Isaïe 49, verset 6. Et c'est de lui dont on a parlé. J'ai t'établi pour être la lumière pour être la lumière des nations. Mais alors, comment des individus, vous connaissez quand même, je viens d'en regarder, non ? Comment des individus, des hommes, comme vous et moi, comme Paul, comme Barnabas, peuvent arriver à s'attribuer une écriture qui se réfère 100% au Seigneur ? Et c'est acte 13, ici. Acte 13. Acte chapitre 13, ici. Acte 13. Disons, avec vous, à partir. Quand on est dans le fanatisme, effectivement, on est tellement porté dans les choses sans se rendre compte de ce que le Seigneur fait, on passe à côté de la chose. Aucun homme ne peut se comparer au Seigneur Jésus, frère. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule voix, il n'y a qu'un seul sauveur. Moi, un homme, je ne peux pas être le sauveur. Mais regardez ici, Paul, ici, acte 13, le verset 46, verset 46, il dit, Paul, acte 13, 46, il dit, d'abord, on peut lire à partir du verset 45, il dit, le juif, voyant la foule, fut rempli de jalousie et il s'opposait à ce que disait Paul en les contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné qui ? Qui l'a ordonné ? Qui leur a dit ça ? Le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur ? Donc, il y a fait la seule, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit ? Il leur a dit ceci, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, ils se sont attribués à cela. Ce n'est pas eux, mais Dieu leur a donné ça. Donc, cette écriture, on les concerne. Mais ça concerne qui ? Le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes des petits messieurs. Ce qui était dans le Seigneur est aussi dans mon frère, dans ma sœur, dans mon frère. Oui, messieurs, le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ en toi. Si le Saint-Esprit est à moi, je suis aussi Dieu. La Bible l'a dit, frères, vous êtes des dieux. Donc, si nous sommes des dieux, nous le sommes vraiment. Bien sûr, nous sommes fils des dieux. On ne peut pas être différent. C'est pour ça que cette divinité est en toi, mon frère. En toi, ma sœur. Satan ne peut pas le toucher. Non, il ne peut pas le toucher. C'est pourquoi quand un homme est né de nouveau, gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit quiconque est né des dieux, il va triompher. C'est sûr et certain. Parce que quand nous sommes nés de dieux, c'est aussi la divinité que nous avons. Nous avons quelque chose qui, mais c'est pour ça, si peut-être que vous ne le croyez pas, mais c'est dans un pierre, je pense que dans un pierre, deux pierres, pardon, au chapitre 2, je pense que deux pierres, chapitre 1, pardon, deux pierres, chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, qui dit, ah oui, je vais dire dans la même version que vous ici, dans deux pierres, deux pierres au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui, deux pierres, au chapitre 1, le verset 3, il dit, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, n'est-ce pas vrai ? afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc, nous devenons divins. Quand on parle divin, c'est qu'on est devenu des dieux. Ah ben oui, frères et sœurs, si tu ne le crois pas, tu ne le sauras jamais parce que la Bible dit, mais tel il est, tel nous sommes appelés à être. Donc, nous sommes appelés à être semblables à lui. Et c'est ça qui est important, mon frère, que nous comprenions comme nous avons lu cela dans le livre des Hebreux au chapitre 6 et nous dit quelque chose ici qui doit vraiment attirer aussi notre attention et en nous montrant en réalité que, regardez bien, il dit, comme, lorsqu'une terre abrévée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui il est cultivé, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons et les réprouver est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Si vous avez bien prêté attention, il est bien parlé effectivement de la pluie, n'est-ce pas, qui tombe sur la terre, n'est-ce pas vrai ? Et alors, quand elle tombe effectivement sur la terre, nous savons que la Bible parle effectivement qu'elle doit abréver la terre. Et pourquoi effectivement ? Parce qu'il y a la terre, il y a des séances. N'est-ce pas vrai ? Parce que nous avons, nous avons aussi compris une chose, que lorsqu'elle tombe effectivement, elle fait que la séance puisse se germer. mais vous avez remarqué une chose, mon frère et ma soeur, ce que la pluie qui tombe, elle a la puissance effectivement parce qu'elle fait germer la terre, la sémence, mais elle ne change pas la nature de la sémence. la sémence, elle garde sa nature. Mais seulement la pluie qui tombe effectivement, manifeste effectivement la nature de chaque sémence. Elle ne change pas la nature de la sémence. J'espère que vous avez saisi. et ne change pas la nature de la sémence. C'est pourquoi depuis la Genèse, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a dit que chaque sémence, chaque sémence produise selon son espèce. Tu ne peux pas devenir un chrétien aujourd'hui si tu n'as jamais été un fils de Dieu au début, mon frère. La puissance de Dieu descend pour raviver la puissance de Dieu qui est en toi. J'ai reçu trois, quatre questions de notre sœur Loïse. Je lui ai dit je veux lui répondre effectivement par la suite. Vous savez, dans l'une de ces questions effectivement, c'est posant en rapport avec les déliminations. Mais bon, je veux seulement que nous comprenions une chose. Voilà pourquoi mon frère et ma sœur le baptême du Saint-Esprit ne peut jamais descendre dans l'âme de tout le monde. Sinon, ça ne peut pas descendre dans l'âme de tout le monde. L'onction, oui. L'onction, oui. Et le baptême du Saint-Esprit, non. Parce que c'est un âme à toi qui fait de toi ce que tu es. Amen. Et pourquoi vous remarquerez frère et sœur qu'on ne peut pas vous forcer ni pousser un fils de Dieu à aimer la parole? Amen. Non, non messieurs, non madame, qu'est-ce que votre père se laisse faire? Ce qui se passe c'est que au fur et à mesure qu'il vous parle effectivement, les couches qui étaient au-dessus. Parce que quand Satan a eu à pouvoir prendre effectivement son règne est dominé pensant qu'effectivement vous êtes tous pareils, effectivement, il ne savait pas. Il a mis toutes ces couches effectivement de qualité, de pensée aussi, monde, ainsi de suite, tout cela pour pouvoir couvrir effectivement pour lui effectivement vous étiez tous dans la même direction. Parce que Satan ne peut pas savoir quand vous naissez qui vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'un seul qui sait qui vous êtes. Amen. Mais quand vous êtes conçus dans les seins de votre mère, n'oubliez jamais ceci, frère. Vous savez, la conception est vraiment pareille comme tous les autres enfants. Mais quand Dieu commence à travailler effectivement sur le foetus, il y a une différence entre toi et les autres. Amen. Parce que au-dedans de toi, Dieu travaille qu'il y a des canaux que Dieu travaille qui ne sont pas compagnons de peines. Dans ton cœur, c'est tout à fait différent. Ton cœur est différent de l'autre. Et ça, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Mais c'est écrit dans le psaume. Quand j'ai été tissé dans le seins, c'est écrit ici, frère, celui qui parle là, ce n'est pas un païen. Non, il te montre qui il est. Regardez très bien. Somme, je pense, 139 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est là. Somme 139 et c'est David, je pense ça. Voilà. David était un croyant, n'est-ce pas ? Voilà, je pense bien que c'est cela. Le psaume 139, c'est écrit bien ici, psaume de David. Ce n'est pas psaume de Mahomet, n'est-ce pas ? C'est psaume, c'est vrai, c'est écrit psaume de David. Il dit, éternel, tu me sondes et tu me connais. N'est-ce pas vrai ? Il dit, tu sais quand je m'assied et quand je m'élève. Tu pénèdes loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. C'est qu'il veille vraiment sur toi, sur un certain. Il dit, et tu pénèdes loin, il dit, tout le monde va animer, car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà éternel, oh, tu la connais entièrement. Tu m'entours pas derrière et pas devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Il est trop élevé pour que je puisse la saisir. Où il reste ton esprit, où il faudrait jouer ta face. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je m'écoute toujours de moi aussi, tu vois là. Je vais prendre des aides de l'Europe et que j'exprime de la terre aussi, de la mer aussi. Là aussi, ta main me conduira. C'est pourquoi, mon frère et ma sain, quand Dieu t'a choisi, il ne va pas t'abandonner. Moi, sois sûr seulement que Dieu t'a choisi. Si Dieu a fait son choix sur toi, frère et sain, c'est comme si vous allez me dire, mais j'ai choisi Jérusalem. Il pouvait se passer des combats. On veut tout faire effectivement. On veut se diviser Jérusalem, effectivement. Il a dit Jérusalem restera à Jérusalem. L'étampe ne sera pas construite effectivement à Ramallah. Non, monsieur. On a tout fait, mon frère. On a tout fait. Frère et sœur, Jérusalem est restée Jérusalem. quand Dieu vous a choisi. Vous savez, tous les cerceaux du monde peuvent se lever. Vous pouvez tomber malade, ça peut arriver, mais nous ne vous aurons jamais. Mon frère et ma sœur, il y a une main qui te conduit. Il ne saura pas comment expliquer. Il dit, mais cet enfant est comme tous les autres. Mais quand on s'approche, mais quand on s'approche, mais c'est différent. En fait, tu n'es pas comme tous les autres. Tu es différent des autres, monsieur. Parce que quand le regard de Dieu s'est posé sur toi, l'amour de Dieu s'est lancé vers toi. C'est terminé, monsieur. Dieu a fait son choix. C'est pourquoi, frère et sœur, glorifie Dieu. Même si tu manques du pain ou tu n'as pas l'endroit pour dormir, chante les chants des Sion. Il dit, Seigneur, même si sous la terre, il n'y a rien, mais quelle grâce. Savoir que tu es mon Père, que tu es mon Dieu, et que mes yeux à moi te verront. Les autres ne te verront pas, mais moi, je te verrai. Pourquoi un chrétien toujours joyeux ? Toujours joyeux, il est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ pour toujours. Alléluia. C'est merveilleux. Mon frère et ma sœur, nous sommes un peuple heureux. Il dit, écoutez bien, il dit, même si je vais à l'extrémité de la terre, oui, Seigneur, je te trouverai là. Là aussi, ta main me conduira. Où est-ce que je peux aller ? Il dit, même dans ce moment, tu seras là, parce que tu ne pourras pas m'abandonner à ces journaux. Non, monsieur, comme j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, frère et sœur, il n'y a pas de place pour toi, frère, ni pour toi, ma sœur, en enfer. Non. Même si on te forçait d'y aller, même si on te pousse entre en enfer, il va dire, il n'y a pas de place pour toi ici. Non, ta place n'est pas là. Parce qu'à toi, il t'a dit, je m'en vais te préparer une place. Tu ne peux pas voir deux places, monsieur. Il n'y en a qu'une. Et c'est là. Et qu'en bas, tu n'as pas. Les autres ont leur place en bas. Mais tu as la place en haut. C'est pour ça, même si on te fouille, on te pousse, c'est pas possible. L'enfer ne pourra même pas t'accepter parce qu'il n'y a pas de place pour toi. C'est 100% la vérité, mon frère. C'est un privilège, une grâce. De pouvoir avoir le Seigneur. Parce que vous savez, nous, nous sommes une partie des dieux. Vous n'avez pas remarqué, frère, à ça. La Bible ne se trompe jamais. Qui sommes-nous ? Les chrétiens disent que nous sommes le corps de Christ. Donc, pour que Christ soit complet, est-ce que vous avez entendu ? Pour que Christ soit complet, il faut son corps. Ah oui ! C'est pour ça, frère, cette union avec le corps et la tête est tellement importante qu'il a fort, monsieur, pour qu'il soit ce qu'il est. nous sommes le corps de Christ. Et lui, il est la tête. Alors que son corps descend dans l'enfer. Frère et soeur, mais l'enfer ne peut même pas parce que c'est son corps, il ne peut même pas peindre. Frère, c'est quand même extraordinaire. Ça vous paraît un peu souhait, mais c'est la vérité, frère. C'est 100% vrai. Si nous sommes le corps, lui, il est la tête. Il a besoin de son corps. Alors à ce moment-là, si nous ne le croyons pas, alors tout ce que nous entendons, c'est faux. Il est bien parlé du corps de Christ et c'est lui la tête. Donc, et c'est pour ça même on dit effectivement que nous, ça on le rencontre, d'abord lui descend, nous rencontrons, ça veut dire que le corps monte et se met à la tête. À ce moment-là, nous montons parce qu'on ne peut pas monter sans la tête. Non. C'est sûr et certain, monsieur. Il faut la tête pour qu'on monte. C'est la tête qui nous fait monter. C'est la tête qui coordonne tout. C'est pour ça, étant sur la terre, nous avons l'influence de qui ? De la tête, monsieur. On ne peut pas faire ce que nous voulons parce que notre tête est là. Il nous envoie. Mais c'est vrai, frère. C'est pour ça, dans les domaines spirituels, il faut que nous comprenions ces choses. Si nous sommes dans l'esprit, effectivement, nous avons une connexion directe avec le Seigneur. Parce que pour que la main bouge, il faut que la tête commande. Donc, un fils de Dieu, il doit être connecté. Si tu es déconnecté, tu ne sais rien faire, tu feras ce que tu veux. Les bras, quand on est connecté à la tête, les bras ne peuvent rien faire sans que la tête commande. Voilà pourquoi nous aimons la communion. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Parce que nous voulons au Seigneur être connecté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dis-moi ce que tu veux. Voilà, nous avons besoin de la parole. Parce que le Seigneur nous parle par quoi ? Par la parole. C'est pourquoi il dit une chose. Parce qu'il s'agit maintenant du cordon. N'est-ce pas vrai ? Il dit que c'est lui qui a des oreilles. Entends ce que il fait, c'est dit ? C'est un homme, n'est-ce pas ? Mais c'est que l'esprit. Parce qu'on doit être connecté spirituellement à l'esprit pour attendre ce que l'esprit dit en fait que nous puissions agir comme la tête veut. Parce que l'esprit, c'est la tête. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. C'est écrit, c'est écrit. Vous me regardez, c'est écrit dans la Bible. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Voilà pourquoi quand on est connecté, on ne pourrait jamais discuter avec Jonas. Oh mais, qu'est-ce qu'il est ? Il dépend pour qui ? Non. Oh mais, toi tu dépend toujours ? Non monsieur. Quand la pensée dit, je vais frapper Jonas, viens, ah Seigneur, pardon, connexion. Tout homme qui est connecté, toute femme qui est connectée, il marche différemment. Tu n'as pas trouvé. Toi Jonas, en tout cas, si je n'étais pas chrétien, tu n'es pas connecté. Parce qu'un chrétien, il est connecté. La pensée vient dire, oh Seigneur, pardon, mon frère Jonas, même si tu as frappé, je te donne l'autre jour. Pourquoi ? Parce que la connexion me l'a dit. Oui monsieur, oui madame, c'est pourquoi il dit, ne pré-militérien, alors même, votre pensée se vous donnera. C'est pour ça, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont on ne peut pas être fils du diable. On est fils de Dieu parce que nous sommes connectés. Et notre Père nous dit ce que nous devons faire. Voilà pourquoi même quand tu dors, la nuit même, m'exocter mon cœur. Donc mon cœur, à moi, travaille parce que je dors, je suis connecté. Alléluia. Dans la nuit, les sons, je viens, je suis connecté. je me vois où c'est, je me vois des moindres et des volets. C'est vrai frère et soeur. Alléluia. Nous devons réaliser la grâce que Dieu nous a accordée. Nous sommes un peuple privilégié. C'est vrai, quand nous nous regardons, nous nous sommes dit, mais nous sommes privilégiés de quoi ? Frère et soeur, nous sommes très riches. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, frère ? Vous avez besoin d'une maison ? Venez. S'il faut gêner, on gênera. La maison, tu l'auras. C'est vrai, frère. De quoi as-tu besoin ? Vous vous souvenez, il a posé la question à Barthibé. Barthibé, cet homme-là n'était pas comme les autres. Barthibé, quand il l'a vu, il l'appelait exactement comme il fallait qu'on l'appelle. Qui l'avait dit de l'appeler comme ça ? C'était un aveugle, non ? Il ne savait même pas lire. Barthibé ne savait pas lire, monsieur, il ne savait pas lire. Tout le monde l'appelait pour les autres. Effectivement, mais quand Barthibé a posé la question, on l'a dit, mais c'est Jésus, non ! Fils de David ! Fils de David ! Là, le cœur a été touché. Il dit, celui-là, il m'a appelé par ce qu'il fallait. comment savait-il qu'il était le fils de David ? Et pitié de moi ! On le faisait taire. Pourquoi ? Parce que Dieu avait résolu qu'il bâtit le débat d'avant. C'est pourquoi quand Dieu vous a choisi et que Dieu vous connaît, il n'y a aucune puissance qui peut vous empêcher d'obtenir ce que Dieu vous a déjà accordé. Sûres et sœurs, frères et sœurs, je vais terminer parce que nous allons voir le matin. Je veux que vous compreniez une chose, mon frère et ma sœur. En ce qui concerne l'enlèvement, tous les démons de l'enfer, ils peuvent s'élever contre toi. Ils peuvent se baloter là pour dire que tu es incapable, mais au-dedans de toi, tu as placé quelque chose. une persévérance, mon frère et ma sœur. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Dans l'enlèvement, tu partiras. Pourquoi ? Parce que dans l'enlèvement, ton nom y est. C'est pourquoi il nous injurie, nous avançons. On nous repousse, nous avançons. Ça vous rappelle la syrophédicienne, non ? Ah oui, il dit mais, oh mais, la Seigneur, il dit mais, je ne sais pas avec qui je vais pas se laisser cet exemple, je vais choisir ou avant-hier encore avec quelqu'un. Mais il dit mais, ça m'a toujours frappé. Il dit mais, on lui dit mais, il connaît, Seigneur, répétez des mots. Et la même place, elle l'appelle même Seigneur. Il ne s'occupe même pas et continue son chemin. Ah mais, qu'elle m'a pu dire. Et puis il entend, il dit mais, Seigneur, remballe la, renvoie la, parce qu'elle entendait bien. Elle nous dérange, elle est en train de crier. Il dit mais, renvoie la Seigneur, renvoie la. Et puis il entend le maître, il dit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'au brémi perdu d'Israël. Donc, il est d'accord avec les autres. Mais on est que ça puisse, la faiblir. Et le criant encore, il dit Seigneur, répétez des mots, tu m'as fait tellement trommenter. Oh la 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 la. Et puis il entend encore, je ne peux pas donner des enfants aux chiens. Oui, j'ai fatigué encore. Il dit Alléluia. Les chiens mangent, les diens qui sont dans les enfants. Frères et sœurs, j'aime Dieu. Il savait que cette femme avait un besoin, qu'il allait lui donner. Puisque Dieu l'a désiré, ça crée la persévérance dans la femme. Oui, Monsieur. Amen. 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 Quand Dieu voulait choisir, frères et sœurs, ma sœur, rien ne peut vous fatiguer. Rien ne peut pas vous retenir. Car c'est la volonté de Dieu que vous avanciez. Vous devenez persévérant. On dit, mais pourquoi il ne se décourage pas ? On l'a insulté. On a tout fait pour le décourager, pour le faire ceci. Non, il est toujours intérêt à glorifier Dieu. Et il chante toujours Dieu. Pourquoi ? Ce n'est pas la personne. C'est la chose que Dieu a placée dans la personne. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien, rien faire. C'est lui qui produit les bons vouloirs, et aussi le faire. Nous allons nous lever. notre Père céleste et notre Dieu. Ce soir, encore une fois, nous voulons te dire merci. Dieu est le Dieu qui nous fortifie, Père, et qui nous ramène dans notre position, afin que nous sachions ce que nous sommes, mon bien-aimé Père. Nous possédons toutes choses, mon bien-aimé Seigneur. merci pour cette grâce de pouvoir réellement t'avoir comme sauveur et maître merci de pouvoir réellement te servir encore dans un temps comme celui-ci bénis ton peuple mon sauveur ce peuple au lequel tu as versé réellement ton sang et tu as aussi payé le prix oh Dieu tu es le Dieu qui nous soutient encore mon bénéme et Père Saint le Dieu qui nous accorde le privilège d'être vraiment à toi Père, que peuvent nous faire les hommes aujourd'hui mon bénéme et Père tous les hommes parce que si Dieu est pour nous qu'il sera contre nous cet homme de Dieu avait réellement vu clair et vrai mais qui peut être contre nous si Dieu est pour nous Seigneur oh Dieu nous sommes plus que 24 qui nous séparera même si on amène la boucherie comme les boucher est-ce la tribune est-ce la persécution est-ce la nullité est-ce la faim est-ce l'angoisse est-ce l'impression est-ce que tout ce qu'on veut Père 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 rien ne peut nous séparer de toi mon sauveur rien Père parce que nous sommes prédestinés mon Seigneur oh Dieu parce que tu nous as connus avant la fondation du monde Père nous nous as prédestinés Seigneur à être semblant vers l'image de ton fils mon roi il a persévéré Seigneur il a vaincu pour nous mon bénéme Père il est moderne il a dit il a amené la captivité Seigneur pourquoi nous aujourd'hui nous puissions réellement nous réjouir en toi nous possédons toutes choses mon sauveur je te suis vraiment reconnaissant Père pardonne-nous là nous avons manqué failli mon bénéme Père mais souviens-toi de nous oh notre Dieu nous sommes heureux pour avoir un Père comme toi qui prend tellement soin de nous mon bénéme Père merci pour le sain de l'Esprit merci réellement Père pour la joie de voir réellement ta voix mon bénéme Père tout puissant de réellement constater combien tu es merveilleux pour nous Père merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour ce que tu fais pour ton peuple Père béni soit ton Seigneur encore ce soir mon Père et agis Père nous sommes consolés par toi mon Père merci 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 au Maître béni au Jésus à toi la gloire oh oui Père voyons combien tu es merveilleux secours-nous encore mon sauveur et tiens-nous encore par ta main nous voulons monter plus haut Père nous voulons te servir encore mon sauveur nous avons mon Père tu nous aides tu nous aideras mon sauveur et tu agis et tu agiras mon Maître béni Père Sainte merci pour ce temps merci pour ton amour Père nous avons soif nous avons soif du Dieu vivant merci dans ta grande bonté et tes grandes compassions mon sauveur glorifie ton amour glorifient ton amour et tes grandes bonté tu nous as cherchés merci encore merci merci oh Dieu très haut nous avons soif du Dieu nous avons soif du Dieu donateur de tout le monde oui merci 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 parce que, ô Seigneur béni, nous savons vraiment qu'on est grand des bons et des bons. Ce jour-là nous entend réellement, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que la Père qui envoie cette parole en fait de nous transformer et de nous montrer réellement les cheveux et les cartes qui montraient mon Dieu. C'est pour cela qu'il y a dit que c'est lui qui a des oreilles. C'est toi qui donnes ses oreilles, mon Dieu, mon Dieu. Oui, Père, vous l'entendez. En fait que nous puissons entendre et comprendre réellement ce qu'il y a de mon Dieu, mon roi. Merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. et sois glorifié, mon Seigneur. Merci. Merci. Tu n'as pas changé, mon Seigneur. Oui, Père. Que ton nom soit exalté. Et sois béni, Père. Merci, Père. Nous te remercions, Père. Nous te sommes reconnaissants, mon Seigneur. Nous sommes éclairés par toi, mon Père. Rien d'élu nous entendre réellement ta voix, à toi, ton sourire. Merci, encore. Oui, c'est encore, Père. Continue à l'utiliser. Béni-nous. Comme un instrument de tes propres, mon bébé. Et soutiens-nous, Père. Et soutiens-nous, Père. Agis. Agis. Agis, mon Seigneur. Ne nous laisse pas, mon bébé, Mère Seigneur. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Merci, au Dieu du Ciel. Merci, au Mère Seigneur. Parce qu'il a réellement besoin de cela, mon bébé, Mère Seigneur. Oui, Père. En fait, de marcher au devant de ton Père, Mère Seigneur. A cause de ton nom, Père, je pleure ta grâce. Toi, à l'aider, qui prend soin, prends soin de lui, garde-lui encore, béni-lui de toi. Quantifié lui, mon sauveur, mon du beau roi, ainsi que toute ta raison, mon sauveur, mon du beau roi, qui soit à toi, garde-lui encore dans l'écrit de ta main. Je t'ai l'aider, je t'ai remercié, merveilleux. Merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour à toi. Oh, Dieu d'amour, merci pour des riches bénédictions. Merci. Que tu fais couler réellement dans chacun de l'eau. Merci encore pour ta présence dans sa vie. Merci pour tout, Père. Que ton amour soit élevé au dessus de toute notre vie. Merci. Merci, Seigneur. Gloire, j'ai l'honneur à toi. Je t'exalterai tout de même. Béni, mon frère et ma sœur. Merci pour ce moment. Nous voulons aussi te remettre ce temps que nous allons passer au Dieu pour le baptême. Entre tes mains, Seigneur, on soit avec nous, mon sauveur. Nous te remercions pour ces instants parce qu'ils sont aussi bénis pour nous, Père, et dans la joie de voir nos bien-aimés entrer dans les eaux du baptême. Sois béni parce que tu attires encore aujourd'hui. Tu appelles encore aujourd'hui, Père. Merci parce que tu es vivant. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ. Votre précieux frère, le pasteur Jean-Baptain rentre demain. Je voudrais donc l'inviter pendant que moi je veux me préparer pour le baptême. Et en même temps aussi, ceux qui doivent être baptisés puissent aussi directement sortir. Qu'ils puissent aussi dire au revoir à l'Assemblée. Il ne va pas nous manquer, n'est-ce pas ? Amen. Nous prions pour que le Seigneur le bénisse. Amen. Que le Seigneur le fortifie, qu'il le soutienne beaucoup. Et nous prions qu'il nous accorde encore cette joie de pouvoir le revoir encore parmi nous. Et nous avons confiance que le Seigneur, notre Dieu aussi, il nous garde encore. Nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir nous retrouver ensemble. Nous allons aussi prier ensemble avec lui aussi pour que le Seigneur bénisse son voyage. Comme il nous l'a ramené ici, sa famille et le peuple de Dieu là-bas aussi l'attend. Nous prions que le Seigneur bénisse aussi son retour. Qu'il soit heureux qu'il trouve aussi sa famille et l'Assemblée aussi bien, protégée par la main du Seigneur. Et que le Seigneur pourvoie aussi pour le besoin là-bas de l'autre côté. Nous allons prier ensemble. Maître béni, nous nous inculons devant ton trône de grâce. Tu nous as béni, Père, en nous envoyant, notre précieux frère, ton serviteur, notre frère, le pasteur Jean-Martin, Seigneur. Tu le connais mieux que nous-mêmes, mon béné-mé, Père de Bissons. Or, tu connais l'amour qu'il a aussi pour toi et pour ton œuvre là-bas, Père Saint, au Gabon, à Libreville, Père. Nous prions ensemble pour que tu puisses vraiment le bénir, Père. Tu as béni son voyage depuis là-bas, Père de Bissons. Tu l'as protégé dans les avions, Seigneur Jésus. Sa famille, il l'a vu qu'il était là-bas en bonne santé. Il est venu aussi parmi nous, mon béné-mé, Père Saint. Nous avons pu voir ta main, au bien de ne pas agir encore à sa vie, mon béné-mé, Père Saint. Par la parole, nous avons aussi entendu, Père Saint. Par le temps, nous avons passé aussi ensemble. Nous avons été bénis aussi dans la joie, Père. Aujourd'hui, encore, nous t'implorons la grâce, mon béné-mé, Père de Bissons, pour que tu prennes soin de lui encore sur le chemin de retour, Père. Les avions qu'il va prendre, mon béné-mé, Père Saint. Oh Dieu, que tu protèges ton fils, mon béné-mé, Père. Qu'il puisse arriver aussi à bon point, à bon destination, mon Père. Prends le contrôle de son avion, Père de Bissons. Oh Dieu, il y a des failles, mais que tu repasses ce qu'il doit être en Père de Bissons. Fait qu'il n'y ait pas des failles, mon béné-mé, Père Saint. Pour voir aussi pour le besoin matériel et financier dans sa marche, mon béné-mé, Père de Bissons. Oh Dieu, il puisse aussi l'argent pour te servir, mon béné-mé, Père. Il en a besoin là où il a pour te servir, Seigneur. Qu'il soit béni aussi dans ses ministères, que tu aies la grâce d'avoir, Père. Souviens-toi de lui encore, mon Père Saint. Nous te remercions et nous rendons gloire à ton Saint-Nom. A toi la gloire, l'honneur et la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, je m'attends. Que Dieu te bénisse, mon béné-mé, frère. Viens, tu diras un mot et puis tu prieras aussi pour le frère et soeur. et tu transmettras aussi notre amour et notre salutation à nos frères et soeurs là-bas de Libreville. Que Dieu te bénisse. Viens, mon frère. Que Dieu te bénisse. 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 Je ne sais que dire encore ce soir. Le Seigneur nous a entretenus déjà. Je remercie le Seigneur pour tout ce séjour ici. Il a pris soin au travers notamment des frères et soeurs ici. Et aussi que le Seigneur rende au Santupe et bénisse notre bien-aimée soeur Bibiche. Et que dans sa maison, elle ne puisse manquer de rien. Que le Seigneur lui donne toujours la santé. Il lui donne toujours la santé et la force. De recevoir aussi d'autres serviteurs. Enfin Jonas, je sais ce que je peux dire. Merci. Le frère Samuel, merci aussi. Pour toutes les soeurs. Merci pour toute l'Assemblée. Mes salutations encore et mes remerciements auprès de notre pasteur. L'homme que Dieu nous a donné. Que véritablement, il soit toujours dans le creux de la main du Seigneur. Et qu'il soit béni de toutes les bénédictions possibles. Qu'il ait force et santé. Et qu'il ne manque de rien. A pouvoir effectuer encore des voyages missionnaires. Que le Seigneur soit avec lui. Qu'il restaure son corps à chaque fois, à chaque instant. Parce que nous avons besoin. Et que le Seigneur encore davantage déploie ce ministère. Pour que même ceux qui n'étaient pas encore. Ou ceux qui n'ont pas encore écouté. Ou ceux qui étaient encore indécis. Ou quelque chose comme ça. Qui se tenaient encore à l'écart. Que le Seigneur les convainc et confirme notamment. La bonne décision. Celle. De nous rejoindre. Non par la volonté des noms. Mais que le Seigneur lui-même les amène. De sorte qu'ils puissent accepter cette parole et ce ministère. Auxi nous partageons les bénédictions avec ceux qui sont en connexion. Je crois que tout a été déjà dit. Et à bientôt. Non seulement à la prochaine conférence. Je sais qu'elle aura lieu. Certainement peut-être aussi Dieu voulant avant la conférence. Je sais qu'ici c'est chez moi. Je peux venir à tout moment. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise viens. C'est la vérité non ? Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise viens. Je n'ai pas besoin d'attendre la conférence pour que je sois ici. Sinon je serais nommé seulement de la conférence. Alors que c'est ma maison. Alléluia. Priez toujours pour nous là-bas au Gabon. Parce que l'oeuvre là-bas a véritablement combattu. Vous savez avec toutes ces dénominations. Ceux qui ont dévié tout cela. Donc il faut que le Seigneur vraiment il soit avec nous. Vous savez tout ce que je vous dis c'est d'être autour du pasteur. De l'aimer davantage encore. De le soutenir. Encore plus que par le passé. Des maîtres du sien. Selon la force que Dieu vous transmet. Pour soutenir ce ministère là. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu. Que puis-je dire encore ce soir. Belle mot. À l'égard de cette prière Seigneur. Toi qui connais le cœur. Et toi qui connais la manière dont tu te déploies. Seigneur. Tu viens de tout dire ce soir. Loué soit ton nom. Glorifié soit le règne qui t'appartient. Notre Dieu. Je ne suis qu'un misérable pécheur. Mais qui parta grâce au notre Dieu. Tu m'as saisi. Tu m'as lavé. Tu m'as mené Seigneur Jésus Christ. Jusqu'à toi. De sorte que Seigneur. Je puisse me tenir ici devant ton peuple. Ce dont je te demande aujourd'hui. Notre Dieu de gloire. C'est que notre pasteur. Le bien-aimé. Le révérend. L'effet c'est l'on a. Ô Dieu de gloire. Que tu puisses puissamment. Puissamment te déployer. En lui. Dans ce ministère. Notre Dieu de gloire. Et notre Dieu de paix. Que véritablement. La puissance du Saint-Esprit. Pour amener les âmes. A être en connexion avec toi. Qui est l'éternel des armées. Qui est notre merveilleux Seigneur et Sauveur. A tout moment. A tout instant. Qu'il se tiendra debout. Ou encore Seigneur. Lorsqu'il venait. Seulement à ce qu'une question. Ou quoi que ce soit. Lui soit posé Seigneur Jésus Christ. C'est toi qui devras répondre. C'est pourquoi il utilise le puissamment Seigneur Jésus Christ. Les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Ou en cours de toutes les directions. Mais tu l'as donné une direction. Voilà pourquoi Seigneur. Nous voulons que tu le bénisses. Et que tu le remplisses davantage Seigneur Jésus Christ. De ton Esprit Saint. En fait de le conduire sur ce chemin que tu as frayé. Que le peuple dont il a la charge de notre Dieu. Que ce peuple soit comblé des riches bénédictions. Donne le travail à ceux qui n'en ont pas notre Dieu de gloire. Tu vois le besoin de chaque sœur et chaque frère. Il n'y a que toi pour exercer. Accorde-le-nous. Pour la bonne marche. Selon ta parole notre Dieu. Et que cela se fasse selon ta volonté. Gardez-les Seigneur Jésus Christ. Veillez sur leur corps et leur repas. Veillez aussi Seigneur. Sur leur lieu de travail. De sorte que Seigneur. Toutes ces maisons. Rien ne plus s'y manquer. Que Seigneur. Il n'y a plus de place à trouver ici. Dans les prochains jours. Parce que Seigneur. Tu nous amènes à cette unité que toi tu l'es. Pour que ce corps véritablement. Puisse être à la place qu'il faut. Alors glorifie-toi. Toutefois ta volonté. Et non seule d'un homme. Nous te le demandons dans le nom de Jésus Christ. Amen. Alors que nous sommes à la présence de Dieu. Nous allons prier pour ces quelques requêtes. Et Nathanaël qui demande que nous puissions prier pour lui. Car il a mal au bras. Et Rocher part en voyage scolaire. Il a une sortie scolaire demain. Et notre soeur Evelyne demande que nous puissions nous souvenir de sa maman qui vient de perdre son petit frère. Que Dieu console toute la famille. C'est notre soeur Evelyne. Nous allons également prier pour la soeur de notre frère, notre frère Bruno. La dernière fois, le message que j'avais reçu, c'était bien notre frère Bruno qui avait donc parlé du Seigneur à sa soeur. Et le Seigneur est en train de travailler son cœur. Et elle a beaucoup de questionnements. Et elle vous remercie pour les prières que vous avez élevées pour elle. Et elle demande donc que nous puissions davantage prier pour elle afin que le Seigneur ouvre ses yeux. Afin qu'elle comprenne réellement les saintes écritures. Donc nous prions pour Nathanaël, pour Rocher, pour la famille de notre soeur Evelyne. Et aussi la soeur de notre frère Bruno. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste et notre Dieu, encore une fois, nous venons auprès de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Pour la famille de notre soeur Evelyne, mon père. Tu vois réellement, Seigneur Jésus, sa maman, qui vient de perdre son petit frère, Seigneur Jésus. C'est aussi l'oncle de notre soeur, mon sauveur. Aujourd'hui, la famille est en deux, mon sauveur. La famille est dans la tristesse, mon sauveur. Mais Seigneur, toi, tu es celui qui apporte la consolation, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Souviens-toi de la maman de ma soeur, mon sauveur. Souviens-toi aussi de ma soeur, Seigneur mon Dieu, et de toute la famille, mon père, qui a perdu un être cher, Seigneur Jésus. C'est toi seul qui console. C'est toi seul qui apaises, mon sauveur. Souviens-toi de toute la famille, Père. Apporte-leur et le monde à ta paix et ta consolation dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Souviens-toi de Rocher. Souviens-toi de Nathaniel, mon père. Je veux recommander Rocher entre tes mains, Père, dans cette sortie d'école, mon sauveur, qu'il soit gardé et protégé par toi. Seigneur, dans le bus dans lequel il sera, Seigneur. Ô Père, que ton œil puisse réellement être sur lui, Éternel. Ô Père, que l'ange de l'Éternel crampe à ses côtés, Seigneur, et qu'il soit entouré par devant et par derrière, mon sauveur, que rien de mal ne puisse l'atteindre, mon sauveur. Seigneur, garde-le à l'aller. Bénis-le aussi, Seigneur mon Dieu, sur le chemin de retour, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous réclamons la santé de Nathaniel. Tu es le Dieu véritable, ô Père, au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Que ce démon qui dérange vraiment son bras puisse vraiment te chasser, mon sauveur. Que Nathaniel soit guéri, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Tu guéris encore aujourd'hui, Père. Restaure notre enfant, Père, qui soit réellement en bonne santé. Pour la seule gloire de ton nom, mon Père. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui touche le cœur. Merci pour la soeur de notre frère Bruno. Marie, Seigneur Jésus, nous la recommandons entre tes mains, Seigneur. Ô, tu as ta manière à toi de faire les choses, mon sauveur. Tu attires à toi, toi seul, que toi, tu as connu, mon sauveur. Éclaire-la encore davantage, mon Père. Par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur Jésus. Éclaire-la, Seigneur, mon Père. Qu'elle soit réellement fortifiée. Que son cœur soit touché, Seigneur. Que son âme soit totalement à toi, Seigneur. Qu'elle ouvre son cœur afin que tu réellement, tu rentres, Seigneur, et que tu domines en elle. Bénis-la, Seigneur, mon Père. Sauve-la, transforme-la et délivre-la. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. Merci pour ce que tu fais. Bénis, mon frère Bruno. À toi seul, soit la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre réunion. Je rappelle encore une fois pour les frères et sœurs qui n'étaient pas là au début de la réunion. Donc le mercredi prochain, mercredi 9 mai, le pasteur est invité à Krefeld dans l'assemblée de notre frère, le pasteur Bernard. Donc à cet effet, toutes les personnes qui sont intéressées de pouvoir l'accompagner lors de ce voyage, adressez-vous auprès des diacs. Nous avons pris soin de réserver un car. Donc il y a 50 places. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous ce soir parce que nous devons confirmer et aussi annoncer au pasteur Bernard le nombre de personnes qui vont venir. Donc inscrivez-vous, n'attendez pas ce soir si vous êtes intéressés. Et il y aura donc une petite participation de chaque personne qui prendra part à bord de ce car. Que le Seigneur nous bénisse richement. Et j'annonce déjà sur l'autorisation du pasteur. Pour ceux qui sont intéressés de pouvoir également participer aussi aux vacances de 10 ans, nous mettrons une liste avec les diacres sur le valve pour que vous puissiez vous inscrire. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous allons nous lever et prier pour le service de baptême tout à l'heure. Que le Seigneur nous garde et nous protège aussi sur le chemin de retour. Levant non, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ce soir encore, tu as été puissant dans la simplicité, mais combien profonde ta parole était proclamée, Seigneur. Merci pour la révélation que tu nous donnes. Merci pour la connexion que tu établis avec chaque véritable fils et fille de Dieu, Seigneur. Cette connexion ne sera jamais interrompue, Seigneur, parce qu'elle est réellement illimitée, notre Dieu. Merci pour ta présence, notre Dieu. Ta présence nous fait du bien, notre Seigneur. Garde-nous alors que nous voulons sortir de cet endroit et rentrer, Seigneur mon Dieu, à la maison, en participant réellement, Seigneur, au Dieu, à cet événement que toi, tu veux réellement opérer dans la vie de nos bien-aimés encore tout à l'heure. Seigneur, ils ont rénoncé au monde. Ils ont rénoncé aux œuvres mortes de la chair. Ils veulent réellement porter ton nom par le zoo du baptême, Seigneur. Ô Jésus-Christ, mon Sauveur, l'homme les baptisera dans l'eau, Seigneur, mais toi, tu baptises du Saint-Esprit. Seigneur, nous recommandons ce service en tête et main, afin que tu sois présent, notre Père. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin, comme tu as été avec ce service, mon Sauveur. Merci d'avoir béni chacun de nous, Seigneur. Merci pour les enfants qui t'ont chanté. Merci pour la chorale qui t'a adoré. Merci pour les cœurs qui se sont élancés. Merci pour les cœurs qui ont été ouverts pour réellement recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Laisse que cette sémence de la parole de vie que nous avons reçue, Seigneur, produise réellement la vie de Jésus en chacun de nous, notre Dieu. Père, garde-nous sur le chemin de retour. Protège-nous, veille sur nous, Seigneur, afin que nous puissions rentrer à bon port dans nos maisons, Seigneur mon Dieu. Et quand nous serons endormis, notre Dieu, comme David le disait, Seigneur, c'est aussi notre parole, mon Sauveur. Oh, quand nous serons endormis, que nos cœurs puissent nous exhorter, Seigneur. Que là où nous avons manqué, mon Sauveur, que là où nous sommes négligents, mon Père, que tu puisses nous stimuler davantage, à être réellement zélé pour les choses qui te concernent, mon Sauveur. Si tu permets, Père, que nous puissions nous retrouver encore le dimanche dans ta maison, nous reviendrons avec empressement de cœur. Seigneur, tout ce que tu fais pour nous est réellement bon en son temps, Seigneur. Prends soin de nous, Éternel. Fortifie-nous, Seigneur, que nos cœurs puissent davantage t'aimer, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Bénis mon frère Zachée, bénis mon frère Rosario. Souviens-toi de tous mes frères dans le service dans cet endroit, Seigneur. Merci pour tout, Père. Garde-nous dans le cœur de ta main. À toi seul, sois la gloire. Fortifie ton serviteur. Bénis-le. Remplis encore le vase, mon Sauveur. Bénis chacun de nous, Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'oublie pas tous nos frères qui étaient en connexion. Seigneur, qu'ils soient aussi bénis et fortifiés, Seigneur. À toi seul, sois la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Nous marchons dans la lumière de ce jour. Marchons, marchons, marchons dans la lumière. Marchons, nous marchons dans la lumière. Oui, marchons, marchons dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Nous prions, dans la lumière, nous prions, dans la lumière, nous prions, dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Nous prions, 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 dans la lumière, nous prions, prions, dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Nous prions, 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 Dans la lumière nous croyons, dans la lumière nous croyons, dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Croyons, croyons, dans la lumière, dans la lumière de ce jour. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501